Salut les filles. Alors, je fais... Ah, ça vient de s'éclairer, c'est génial. Je fais une vidéo avec ma webcam pour voir ce que ça va donner, parce que de toute façon il fait nuit et tout, c'est pas du tout une vidéo de maquillage, donc je me suis dit que j'allais essayer avec ma webcam. Parce qu'en fait j'ai envie de vous parler d'un bouquin. Je viens de voir chez Ghost Makeup Artist, dont je ne connais pas le prénom, mais il a sûrement un prénom ce garçon. Je viens de voir une... Il fait souvent des revues de bouquins de maquillage et il vient de refaire une sur un bouquin d'une maquilleuse australienne qui s'appelle Rae Maurice, à la française, dont à laquelle je me suis immédiatement abonnée à la chaîne. Elle fait des trucs juste dingues, c'est une maquilleuse artistique incroyable. Et il disait que son bouquin était top, donc immédiatement je me suis... C'est genre, je mets sur pause pendant la vidéo et je me cours chez Amazon de commander le bouquin, vraiment. Et je fais pareil avec le maquillage quand je suis chez l'essor Pixiwoo, machin et tout. Je coupe la vidéo sur pause et donc je file commander le truc. Et donc là, il parlait donc de... Il disait que voilà, le bouquin de cette nana était génial, donc je l'ai commandé. Et je me suis dit que j'avais envie de vous parler d'un bouquin moi que j'adore, qui a été un peu une révélation. Et enfin une révélation, ça n'a pas changé ma manière de faire mes vidéos encore, mais j'ose espérer que ça va finir par le faire. Parce que... Parce que j'aimerais arriver à faire un peu plus de trucs un peu fun quoi. Pas juste du mode beauté classique quoi. Et c'est le bouquin de François Nars, qui vient dans une pochette comme ça transparente, pour que vous voyez quelque chose. Oui je sais, les réglages de couleurs, de machin, de trucs. Vous allez pas râler, ne commencez pas. J'ai assez de problèmes technologiques comme ça. Donc, on enlève le plastoc là. Et donc vous avez ce bouquin, en fait, qui s'appelle Make up your mind, et qui est... Parce que François Nars est français, mais il a fait toute sa carrière aux Etats-Unis comme Laura Mercier, et du coup ses bouquins sont en anglais. Et en fait c'est... Il parle du maquillage en général, et c'est beaucoup des avant-après. Regardez la couverture, si on la met comme ça, voilà. Et donc à l'intérieur ça se présente de cette façon-là, c'est-à-dire que vous avez... Vous avez... Attendez, si vous trouvez ça... Voilà, vous avez le maquillage... La fille avant... Voilà, la fille avant... Et la fille après, avec ce qu'il a mis dessus, à chaque fois pour expliquer. Alors, bon, déjà ça c'est très intéressant. Ok, c'est bien gentil, mais moi c'est pas du tout ça qui m'intéresse le plus dans ce bouquin. Enfin, je trouve ça intéressant, mais... Pourquoi la luminosité change tout d'un coup ? Pardon... Ah, ça me gratte ! C'est pas ce que je trouve le plus intéressant dans ce bouquin. Ce que je trouve le plus intéressant, c'est sa vision du maquillage et de la beauté. Ça je trouve ça absolument... Ce mec est génial pour ça. C'est-à-dire que... La beauté formatée, ça le fait chier. Il en veut pas. Enfin, c'est ce qu'il dit en tout cas dans son bouquin. Il est... Ce qui l'intéresse, c'est de trouver dans chaque visage ce qu'il y a de différent et de beau qui ne correspond pas au canon et qui va mettre en avant, au contraire de... Enfin, au contraire de... Oh my god ! À l'inverse de ce qu'on fait habituellement, qui est de gommer les défauts pour avoir le truc parfait, qui ressemble absolument à tout le monde et tout pareil. Lui veut plutôt avoir tendance à mettre ça en avant. Pour mettre en avant... Pourquoi il n'y a pas de lumière tout d'un coup ? Il faut que je reste à cette distance-là, sinon il n'y a plus de lumière. Pour mettre en avant les particularités de chacune. C'est ça que je trouve hyper intéressant. Et alors, surtout, à chaque début de chapitre, il dit des trucs. Mais c'est... Enfin, il est génial. Il a une philosophie de la beauté et du maquillage. Et notamment, il y a un moment, il dit... Mais de toute façon, c'est du maquillage, ça s'enlève. C'est pas un tatouage, donc allez-y, quoi. Et je me suis dit, bon, ok, dans mes bras, potes, quoi. Vraiment, c'est... Il sait que des trucs de ce genre. Il dit là, mais oser, mais allez-y. Mais... Enfin, que des trucs comme ça. Et... Enfin, moi, ça a été un peu une révélation. Je trouve ça extrêmement libérateur, si on a besoin d'être libéré. Et... Et voilà, ce mec est... Ce mec est un artiste, déjà. Parce qu'il fait des maquillages qui sont absolument artistiques. Qui sont pas du mode beauté classique. En maquillage, il y a le mode beauté. Ce qu'on fait pour... Bah, la mode et la beauté, pour que ce soit juste joli. Genre, ce que j'ai là, voilà, un smoky, machin, c'est du mode beauté classique. Et puis après, il y a le artistique. Et lui, il est un peu entre les deux, quoi. C'est vachement intéressant. Donc, voilà. Donc... Je suis désolée, j'ai un petit peu de mal à me concentrer. Je suis vachement troublée, le fait de voir l'image sur l'écran de mon ordinateur et de voir que la luminosité est pourrie, que machin, que truc et tout. Du coup, j'ai un petit peu de mal à me vraiment concentrer. Mais j'adore ce bouquin. Donc, si vous êtes un peu à l'aise en anglais avec le maquillage, sachant que ça reste du vocabulaire de maquillage. Moi, si vous voulez, en anglais, je suis absolument bilingue en maquillage. Mais seulement en maquillage. Alors, s'il faut pas me demander de parler dans d'autres domaines, je suis pas du tout bilingue, là, pour le coup. En maquillage, il n'y a pas de problème. Ça passe même pas par le cerveau, ça me parle directement dans les trucs. Ça vaut vraiment le coup. C'est vachement intéressant, quoi. Sa vision des trucs est vachement intéressante. J'adorerais rencontrer Smeck, évidemment. Sa vision de la femme, de la beauté, sa philosophie d'être bien avec soi-même, quoi, quelque part. C'est passionnant. Donc, voilà. C'était ma première revue de bouquin, filmée avec une webcam où donc on ne voit rien, parce qu'il fait nuit et que, comme toujours, c'est mal éclairé, hein. C'est-à-dire que chez moi, c'est pas du tout un studio de maquillage. Il me manque une pièce supplémentaire pour faire ça. Mais j'espère néanmoins que ça vous aura intéressé. Je n'ai pas d'action chez Amazon pour la commande du bouquin de François Nars. Donc, soyez tranquilles. C'est pas pour ça que je vous en parle. Mais parce que vraiment, ça a un peu illuminé mon été, quoi. J'ai lu ça pendant que j'étais à la montagne où il faisait 10 degrés, le 15 août, dans la neige, quasiment. Et moi, j'étais là, complètement en trance. Je sortais de ma chambre et j'étais là, Il faut que je vous dise, il faut que je vous dise. J'ai découvert des trucs dingues et tout. Enfin, voilà. Donc, voilà. À bientôt, les filles. Ciao.